Bonjour à tous, bien aimés, je voudrais partager avec vous quelques versets dans le livre des Actes chapitre 19. Je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vous invite vraiment à prendre le temps de le lire, mais là ce serait trop long. C'est le livre qui raconte finalement la naissance de l'église d'Éphèse. Comment Paul s'est rendu justement dans cette ville d'Éphèse et a commencé à évangéliser, à porter l'évangile. Et il nous a dit, et cette ville, ce qu'elle avait de très spécial, c'est qu'il y avait un culte notamment qui était donné, le culte à une déesse, Artemis, qui était donné dans cette ville. Et donc il y avait des puissances, des ténèbres, démoniaques, une ville qui était contre tout message de l'évangile. Et à tel point que les hommes vont dire, même au verset 35, donc à 19.35, « Quel homme au monde ignore que notre cité d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artemis et de sa statue tombée du ciel ? » C'est un fait incontestable. Donc c'est comme si vraiment cette ville était dédiée au culte, un culte diabolique, un culte à cette fausse déesse qui s'appelait Artemis. Mais il y a un homme qui a été dans cette ville, un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu s'appelle Paul. Paul a été dans la ville d'Éphèse. Et il a commencé, il nous est dit, par parler à un petit groupe. On peut lire acte 19, verset 1. « Pendant qu'Apollo se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. » Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. » Puis, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. « Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ douze hommes. » Bien-aimé, j'avais à cœur de parler d'autre chose sur ce chapitre de Acte 19, mais finalement, en lisant ces quelques versets, je crois que, eh bien, nous allons parler là premièrement, et puis on verra par la suite, mais premièrement de la nécessité, le, comment dire, du baptême dans le Saint-Esprit. « La nécessité pour toi d'expérimenter, de vivre cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. » Que nous est-il dit là ? Eh bien, Paul va donc aller, comment dire, à Éphèse, dans cette ville d'Éphèse. Je rappelle que dans cette ville d'Éphèse, il y a un climat, j'allais dire, de puissance occulte. Paul va dans cette ville d'Éphèse. Il ne va pas là avec une armée d'hommes, avec une église, avec, j'allais dire, une vingtaine de... Non, il va seul, mais pas si seul que cela. Paul va équiper de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il rencontre, il nous est dit, un groupe de disciples, donc des hommes qui sont croyants, qui connaissent, comment dire, l'Évangile, qui ont reçu l'Évangile. Ils croient en Jésus-Christ. Et la première question, la première chose que Paul va leur demander, voyez, c'est, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ? » Donc, il voit que ces hommes sont des hommes qui ont reçu Jésus-Christ. Hein, parce que c'est croyants, pas croyants, la déesse artémiste, bien sûr, mais croyants, des croyants en Jésus-Christ. En d'autres versions, il nous a dit des disciples, des disciples de Christ. Et la première préoccupation, c'est, la première préoccupation de Paul, c'est, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? » À travers cette question, Paul est donc en train de dire qu'on peut être croyant sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, sans avoir été baptisé du Saint-Esprit. Là, dans le, comment dire, le mot « reçu », là, il doit être compris comme étant, comme le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que tout croyant en Jésus-Christ devient le temple du Saint-Esprit. Donc tout croyant a reçu le Saint-Esprit. Mais tout croyant n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Et donc ces hommes vont répondre à la question de Paul en disant, « Mais on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Alors Paul va commencer à leur dire, il va revenir presque, j'allais dire, à la base. Mais de quel baptême avez-vous été baptisés ? Ils vont dire, eux, du baptême de Jean, c'est-à-dire, avant que Jésus-Christ soit mort et ressuscité à la croix, et bien Jean le Baptiste baptisait. Mais il baptisait, donc, le baptême dont il baptisait n'était pas un baptême qui exprimait la mort et la résurrection en Christ, mais un baptême qui exprimait uniquement la repentance. Et donc, que va faire Paul ? Et bien, il nous est dit au verset 4, « Jean baptisait les Israélites en signe d'un profond changement, donc de la repentance. » Mais il vous disait aussi de croire, justement, en Jésus-Christ. Après que ces croyants, justement, ont entendu cela, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Baptisés au nom de Jésus-Christ, il nous est parlé là du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Après que ce baptême d'eau au nom de Jésus-Christ ait été réalisé par Paul, Paul, que va-t-il faire ? Il ne va pas s'arrêter là. Il aurait pu s'arrêter là en leur disant, « Bien, vous aviez été baptisés du baptême de Jean, maintenant, je vais vous baptiser du baptême de Jésus-Christ. » Voyez ? Il ne s'arrête pas là. Mais avant d'aller plus loin, remarquons une chose. C'est que Paul n'a pas hésité à les baptiser du baptême de Jésus-Christ, alors qu'ils avaient déjà été baptisés par immersion du baptême de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que nous pouvons en déduire ? Nous pouvons en déduire que, parfois, certains, et ça a été mon cas, j'ai été baptisé enfant, j'ai été baptisé bébé. Je n'étais pas, ce n'était donc pas l'engagement de ma propre conscience, d'une bonne conscience, puisque j'étais bébé. C'était la décision de mes parents, je ne sais même plus comment ça s'est passé, mais on m'a raconté, on m'a dit que j'ai été baptisé. Mais aux yeux de, comment dire, de la parole de Dieu, à l'éclairage de la parole de Dieu, ce baptême que j'avais vécu n'a pas de valeur biblique. Et donc, il n'est pas un baptême selon la parole de Dieu. Et là, de même, pour Paul, comme ces hommes n'avaient pas été baptisés du baptême de Jésus-Christ, qu'a-t-il fait ? Eh bien, il les a réellement baptisés du baptême de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit au verset 4. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites, donc, en signe d'un profond changement. Et au verset 5, après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et donc, parfois, beaucoup se posent la question, mais j'ai déjà été baptisé étant bébé. La question n'est pas de savoir si tu as déjà été baptisé ou pas. La question est de savoir est-ce que ton baptême est conforme à l'enseignement de la parole de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, cela signifie que ce baptême-là n'a pas de valeur. Ensuite, continuons. Paul va dire, Paul leur, verset 6, « Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. » Et là, on voit bien cette notion de descendre sur eux. Voyez, là, on voit bien qu'on est bien dans la dimension de recevoir le Saint-Esprit, non pas simplement comme être le temple du Saint-Esprit, mais de recevoir le Saint-Esprit comme être plongé, être immergé, être couvert par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. sur eux. Ils étaient déjà croyants, ils avaient déjà confessé leur désir de donner leur vie à Christ. Ils ont été baptisés d'eau. Mais ensuite, seulement ensuite, il y a eu donc deux expériences différentes, deux expériences consécutives. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et cela, bien sûr, nous rappelle le baptême de Jésus-Christ lui-même. Après qu'il ait été plongé dans l'eau, qu'il soit sorti de l'eau, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous une forme d'une colombe. Et c'était là le baptême du Saint-Esprit de Jésus. Et ensuite, que s'est-il passé ? Eh bien, vous voyez, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se sont mis à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là douze hommes. Ces hommes ont vécu une expérience extraordinaire, c'est-à-dire qui n'est pas de l'humain, qui n'est pas quelque chose fabriqué par les hommes. Mais ils avaient besoin d'aller jusque-là. Ils avaient besoin de vivre cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Si l'on revient sur le verset 2, Paul va leur dire, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit ? C'est comme si ce n'était pas suffisant dans la version Louis II, avez-vous seulement reçu parce que ce n'était pas suffisant d'être baptisé d'eau. Et laisse-moi te dire que donner ta vie à Christ te donne le salut. En donnant ta vie à Jésus Christ, eh bien, tu es sauvé. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous arrêter à là. Il nous demande, il attend de nous que nous soyons des disciples, des serviteurs efficaces entre ses mains. Et les combats que nous avons à mener ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et Dieu veut que tu sois un instrument puissant entre ses mains. Entre ses mains. Et pour être un instrument puissant entre les mains du Seigneur, tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Et voyez, ces hommes étaient des disciples. mais des disciples finalement qui ne revêtaient pas la puissance du Saint-Esprit. La dimension de la puissance est nécessaire parce que ce n'est qu'à travers la puissance du Saint-Esprit que finalement les miracles peuvent s'accomplir. Ce n'est qu'à travers la puissance du Saint-Esprit que tu deviens un instrument efficace entre les mains de l'Éternel. manifester la gloire de Dieu pour manifester la gloire de Dieu il faut devenir il faut que tu deviennes un instrument de puissance entre les mains de l'Éternel. Et tu ne pourras pas devenir un instrument de puissance par tes propres forces par uniquement tes efforts. Tu ne pourras pas devenir un instrument de puissance en passant ton temps à jeûner à prier à lire la Bible. Il faut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est donc pas simplement que le Saint-Esprit habite en toi. Ce n'est pas simplement que ton corps soit le temple du Saint-Esprit parce que cela ça arrive lorsque tu donnes ta vie à Christ. Lorsque tu donnes ta vie à Christ tu vois tu vis et tu expérimentes que lorsque par exemple tu vas mentir il y a quelque chose en toi qui te reprend. Tu vas voir que lorsque tu fais quelque chose de mal il y a quelque chose en toi qui te reprend. Il y a quelque chose en toi qui te reprend ce n'est pas ta conscience c'est l'Esprit de Dieu en toi qui est attristé et qui provoque une tristesse en toi. Et cela montre donc que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais la dimension de la puissance du Saint-Esprit c'est une autre expérience. Le baptême dans le Saint-Esprit est une autre expérience. Et c'est une expérience qui est accompagnée de signes. Et le signe là qu'il nous a donné c'est de parler en langue. Il parlait diverses langues. Il ne suffit pas d'être dans un bon moment de louanges et de frissonner. De ressentir quelque chose à l'intérieur. Ce n'est pas de cela. Il ne nous a pas dit là que les disciples ont ressenti quelque chose à l'intérieur. Il ne nous a pas dit là qu'ils ont frissonné, qu'ils ont versé les larmes, qu'ils se sentaient bien. Non ! La Bible elle est précise parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et il parle là d'hommes qui parlaient diverses langues et qui prophétisaient. Mon ami, je veux t'encourager à chercher ardemment le baptême dans le Saint-Esprit. À demander au Seigneur cette puissance d'en haut sur ta vie afin que toi aussi tu sois un serviteur, une servante efficace entre les mains de ton Dieu. Et je parle là peut-être aussi à quelqu'un qui a déjà été baptisé du Saint-Esprit. Mais finalement cette vie de l'Esprit s'est refroidie en toi. Elle s'est comme éteinte en toi. Reviens au pied de ton Père. Consacre ta vie à nouveau à Jésus-Christ. Et le Seigneur ne le baptisera pas une deuxième fois mais réactivera cette vie de l'Esprit en toi si toi tu le désires. Arrose, arrose, arrose ta vie de l'Esprit avec la présence de Dieu en toi, avec une intimité dans le Seigneur. Je parlais du temps de jeûne, je parlais de la prière, ces choses sont importantes pour arroser la vie de l'Esprit en toi. Ne néglige pas cela mais soyons des instruments de puissance entre les mains de l'Éternel. Et je vous invite à ce que nous puissions continuer cette lecture dans Acte 19 par la suite. Amen.